Contrétation d'idées, arguments, contre-arguments, c'est notre menu quotidien dans LCMidi. Place au débat avec nos invités, Laurent Jacobelli, délégué national du Rassemblement National, Roland Lescure, député de la République en Marche des Français établis hors de France, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, Fabienne Keller, vice-présidente d'Agir, sénatrice du Barin, bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est l'homme qui dérange, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes. Il est jeune, on va parler du jeunisme dans ce tout début de campagne aux européennes. Il a choisi LCI, François-Xavier Bellamy, pour s'exprimer pour la première fois depuis sa désignation, qui fait polémique, philosophe, adjoint au maire de Versailles, anti-IVG. Il refuse de se laisser enfermer dans des débats sur l'avortement ou la PMA et il assume, écoutez-le, ses positions conservatrices. Maintenant, je ne compte pas m'excuser d'être qui je suis. Je comprends qu'on puisse ne pas partager tout ce que j'ai à dire ou tout ce que j'ai pu exprimer par le passé. En même temps, j'ai du mal à comprendre que, par exemple, sur la question de la famille, que la droite se montre aujourd'hui aussi divisée, alors qu'il y a quelques années, Gérard Larcher Ier, comme beaucoup d'autres membres éminents de ce parti, étaient très impliqués, par exemple, contre la loi Taubira. Pour ma part, je ne regrette rien des positions que j'ai pu prendre. Elles étaient réfléchies, intelligentes, elles ont toujours été respectueuses. Je crois qu'on ne trouvera sous ma plume aucune parole offensante ou blessante pour qui que ce soit. Laurent Jacobelli, est-ce qu'il vous inquiète ? Est-ce que c'est le conservateur qui peut séduire votre électorat ? Écoutez, non, je ne suis pas très inquiet. D'abord, c'est une histoire qui concerne les Républicains. Donc voilà, moi, j'ai plutôt envie même de lui souhaiter bon courage. C'est votre rival aux européennes. Ça ne doit pas être facile d'être capitaine du Titanic, donc on va bien voir ce que ça donne. Mais en dehors de sa personnalité, de son âge, de son parcours, qui sont certes intéressants, ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont les valeurs et quelle est la ligne qu'il va défendre. Parce que les Républicains, c'est quand même un peu une pochette surprise. Il y a un emballage et puis on est toujours un peu décontenancé par ce qu'on trouve à l'intérieur. Ici, sur les plateaux, ils ont un discours très ferme sur la sécurité, sur l'immigration. Et une fois que l'ère de Bruxelles les enivre, alors là, ils votent pour la répartition de quotas de migrants sur les territoires. Ils votent pour toujours plus de traités de libre-échange, dont on voit bien les conséquences sur la vie de nos agriculteurs, de nos PME. Ils votent pour toujours moins de frontières et toujours moins de contrôles. Donc on verra bien quel est son programme et on verra bien ce que décideront les électeurs des Républicains. Fabienne Keller, vous qui un temps, à l'époque de l'UMP, avez fait cause commune avec cette droite-là, vous dites quoi ? Elle ne ressemble plus du tout à celle que j'ai connue. Elle prend là un rapprochement, c'est une forme de rapprochement vers le Rassemblement national ? Cela me conforte dans ma décision de quitter les LR. C'est justement parce que c'est une droite trop conservatrice et peu ouverte sur les questions de société. Gérard Larcher lui-même a pointé le fait que M. Bellamy n'est pas assez ouvert et est trop conservateur. Donc nous sommes beaucoup plus ouverts sur les questions de société, chez Agir, et puis aussi profondément pro-européens, c'est-à-dire convaincus que l'Europe doit évoluer. Gérard Larcher lui-même a mis aussi, il affiche son européanisme. Écoutez, on le verra, nous présenterons très rapidement notre projet, on le verra projet contre projet, parce qu'il y a les personnes, mais il y a aussi le fond. Mais en tout cas, pour notre part, nous avons une volonté que l'Europe soit aussi la solution en évoluant, par exemple, sur les questions d'asile et d'immigration ou de défense européenne. Et en même temps, si je puis dire, et là je me tourne vers vous, Roland Escur, n'est-ce pas une manière à droite de se démarquer de la République en marche, qui avait séduit une partie d'électorat des Républicains en disant, nous sur nos valeurs, on est très clair et on n'est pas pour l'ultralibéralisme comme la République en marche ? S'il s'agit de se démarquer en parlant d'IVG ou de remise en cause du mariage pour tous, moi ça va, c'est une démarque qui me va bien. C'est sa conviction, mais il n'a pas dit qu'il en ferait un sujet. Non, mais lui a dit qu'il n'en ferait pas un sujet, mais en tout cas, c'est le sujet du jour et depuis deux semaines. Et en attendant, effectivement, j'ai l'impression que, je ne sais pas si on a mis la charrue et vend les deux, mais en tout cas chez les Républicains, on a mis la tête de liste avant le projet. On parle de lui, on parle de Versailles, on parle d'IVG, moi je n'ai pas entendu parler beaucoup de son programme européen et du programme européen que les Républicains vont porter. Nous, on travaille sur la plateforme et on y travaille d'arrache-pied à la fois. Oui, parce que vous avez le jour de tête de liste en l'occurrence. Non, parce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. On va mettre d'abord un projet européen qu'on est en train de travailler depuis de nombreuses semaines. On va, en ce qui nous concerne, on va aider... Hugo Bernalissi, ça a l'air de déjà connaître votre programme. Tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Vous pouvez nous rejoindre s'il vous plaît. C'est parce que j'écoute le président de la République. Il m'arrive de l'écouter aussi, peut-être pas 7 heures quand il parle avec les maires, mais quand même assez souvent. C'est vous qui le dites. S'il vous plaît, je pense que la plateforme européenne est essentielle et que la tête de liste sera importante et qu'elle viendra en temps important. Ce qu'il faut quand même réaliser, c'est qu'on est nouveau dans le paysage européen, contrairement d'ailleurs au Front National, qui y est depuis un certain temps, qui a été le premier parti français en Europe aux élections européennes il y a maintenant 5 ans, qui est finalement un parti de sortant et qui a montré sur un certain nombre de votes importants que finalement, le discours à Paris et les votes à Bruxelles, vous les aviez aussi. Je vois que vous aviez trouvé quelle était la liste qui vraiment, pour le coup, était capable d'être votre concurrent, puisque vous m'attaquez en direct immédiatement, alors que ce n'est pas le sujet, mais c'est intéressant. Vous parliez du double discours entre Paris et Bruxelles. Moi, je note par exemple qu'il y avait un vote à Bruxelles sur le fait d'avoir accès au nom des passagers qui sont dans les compagnies aériennes contre lesquelles vous avez voté. Donc il y a un certain nombre de votes que vous avez eu, simplement parce que c'était un projet à l'échelle européenne qui actait le fait qu'il n'y avait plus de frontières nationales, mais seulement des frontières européennes. Et ce contrôle, du coup, était un contrôle européen, ce que nous critiquons, car nous voulons un contrôle plus strict. Oui, et donc vous empêchez un croisement des services de renseignement à partir des enregistrements de l'avion. Vous n'êtes pas responsable. On ne va pas refaire l'histoire de ce fichier, en tout cas, ça prouve que... Non, mais c'est important, c'est important de savoir quand même qu'il y a des sortants sur les élections en terre. Et il y aura, j'espère, des entrants et beaucoup d'entre eux. Hugo Manalysis, je voudrais vous faire écouter, parce qu'il faut donner la parole aussi aux Républicains qui défendent la tête de liste, François-Grédier-Bellamy. Je rappelle qu'il y a deux autres têtes de liste. Agnès Évren, vice-président de la région Île-de-France, et Arnaud Dangean, député européen. Et il forme un trio. Écoutez Geoffroy Didier, ce matin, sur notre radio. Moi, j'estime tout à fait respectable que François-Xavier Bellamy ait ses convictions intimes, mais lui-même a rappelé à quel point nous respecterions tous, et qu'il était hors de question pour l'ensemble des Républicains, de revenir sur la loi Veil. J'estime que les choses sont claires. C'est bien aussi d'avoir une personne, un jeune, qui s'engage pour des valeurs, et qui fera vivre le projet des Républicains, avec, je le rappelle, une équipe à ses côtés. Pas de remise en question de la loi Veil, finalement, on lui fait des mauvais procès. C'est quand même la moindre des choses. Ah, François-Xavier Bellamy, qui est gouverné ici ? Oui, mais je ne connais pas ce jeune homme. Visiblement, on l'accable pas mal sur ses idées précédentes, assez peu sur son projet européen. Je ne sais pas s'il y en a un. Je pense qu'il y en a un, quand même, parmi les Républicains. Mais clairement, on voit bien que pour les Républicains, c'est compliqué d'exister aujourd'hui, quand vous avez un Emmanuel Macron qui, clairement, dirige à droite depuis 18 mois. sur tous les sujets, toutes les thématiques, notamment de liberté individuelle, de terrorisme, de sécurité, etc., faire plus à droite, c'est compliqué, quoi. Donc, il ne reste plus beaucoup d'espace. On voit bien qu'il y a une forme de radicalisation des Républicains, d'extrémisation des Républicains qui tend à confondre leur discours avec le Rassemblement National. On le constate, d'ailleurs, dans l'hémicycle. Là, sur la loi dite anticasseur, on va encore le constater. On l'a vu sur la loi immigration et asile qui était défendue par Gérard Collomb. On l'a vu sur la loi de sécurité interlute contre le terrorisme. Pourquoi vous ne faites pas liste commune, alors, à ce moment-là, Laurent Jacobelli ? Non, écoutez, je pense qu'il faut être sérieux. Je pense que la fracture qui sépare aujourd'hui les Républicains, elle est tout à fait symptomatique de la fracture qui sépare, d'un côté, les mondialistes, européistes, immigrationnistes, et de l'autre, ceux qui veulent protéger la France en rétablissant les frontières. Les Républicains, c'est quoi, aujourd'hui ? C'est un syndicat de vieux élus qui veulent garder leur poste. Marion Maréchal-Le Pen, elle est moins sévère que vous, avec François-Xavier Lamy. Moi, je vous donne notre avis au Rassemblement National. Aujourd'hui, vous avez une partie des Républicains qui ont suivi M. Juppé, qui suivent M. Raffarin, et qui vont du côté de M. Emmanuel Macron, qui a le mérite de la cohérence dans sa politique. Et vous avez une autre partie des Républicains, la droite populaire, qui nous rejoint, nous, Rassemblement National, sur notre liste. Et donc, ça se réduit pour les Républicains comme peau de chadrin. Parce qu'aujourd'hui, c'est un syndicat qui rassemble des gens qui ne pensent plus pareil, et qui n'a pas compris le vrai clivage aujourd'hui. Soit on continue avec l'ultra-mondialisme et l'ultra-libéralisme, c'est la loi Macron. Je rappelle qu'il y a bien un trio, et je pense que Laurent Wauquiez a dû sentir la fronde, et qui est, il y a à la fois Agnès Évrenne, qui est proche de Valérie Pécresse, Arnaud Dangean, qui a été un temps proche d'Alain Juppé, vous pourriez nous le confirmer, Fabienne Keller. Donc, finalement, est-ce que ce n'est pas une stratégie de rassemblement ? On essaie de rassembler la droite jusqu'à la plus à... On a du mal à avoir une ligne claire, puisqu'effectivement, il faut un trio pour diriger une liste, plutôt que d'avoir, je vous le répète, une ligne claire, et ensuite une tête de liste cohérente avec cette ligne. Je voudrais qu'on arrête avec les caricatures, quand même. Il n'y a pas d'un côté les mondialistes B1, et de l'autre côté ceux qui protègent la France. Il y a un vrai clivage aujourd'hui. Là-dessus, on va être d'accord. Oui, parce qu'Emmanuel Macron, il a installé le clivage très nettement sur la question. Bien sûr, mais il ne faut pas le caricaturer. Ce clivage, il existe entre vous et nous, et un certain nombre de vos alliés en Europe. Effectivement, nous considérons que l'ouverture raisonnée au monde est une manière de faire en sorte que l'Europe, face à la Chine et aux Etats-Unis, puisse s'affirmer. Et que ce n'est pas en se repliant sur soi de manière aveugle qu'on va inscrire l'Europe dans le monde. Vous avez plutôt repris des thèses du Front National en la matière. C'est ça qui est intéressant, vous voyez. C'est que sur une loi comme Asie et l'Immigration, on parlait un peu en doute tout à l'heure de la loi anti-casseur. Il y en a qui nous trouvent trop laxiste, il y en a qui nous trouvent trop sévère. Peut-être que finalement, l'équilibre, c'est nous qui l'avons, et la caricature, c'est vous qui l'avons. On va revenir sur la loi anti-casseur. Fabienne Keller, encore un mot sur François-Xavier Bellamy avant qu'on n'aborde un sujet. Oui, sur ce trio, j'ai compris par exemple que Mme Evren s'est distanciée de Valérie Pécresse. Il faut analyser les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais ce n'est pas la droite dure, c'est ça que je voulais dire. Voilà, on comprend qu'il y a eu des difficultés après l'annonce de M. Bellamy, tête de liste. Donc il y a eu un accompagnement. S'agissant des positions d'Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin, pour discuter régulièrement avec eux, ils ont bien précisé tous les deux qu'ils s'attachaient au fond et qu'ils veulent connaître les engagements, par exemple sur le sujet tellement important de la protection des frontières européennes, c'est-à-dire du périmètre de Schengen. C'est donc la question de la gestion de l'asile, de l'immigration et du renforcement des moyens de Frontex. Sur les questions stratégiques de défense, Jean-Pierre Raffarin aime à rappeler qu'il est important de ne pas déconstruire l'Europe au moment où la menace russe ou l'allié se renforce et l'allié américain, au contraire, s'affaiblit et prend des positions inquiétantes par rapport au Royaume-Uni à son départ. Donc je pense qu'il faut laisser du temps à ce débat sur le fond qui permettra aux Français... Il y a le fond et il y a la forme, ça nous a saisi sur LCI. Regardez, François-Xavier Bellamy, il a 33 ans. Jordan Bardella, 23 ans, tête de liste aux Européennes pour le Rassemblement National. Manon Aubry, 29 ans, tête de liste pour la France Insoumise. Comme vous, Hugo Bernal ici, c'est décidément. Ingrid Levavasseur qui va mener une liste des Gilets jaunes, 31 ans. Qu'est-ce que c'est ? C'est les jeunes qui prennent le pouvoir ou c'est on envoie un peu les jeunes au casse-pipe ? D'abord, un, je ne vais pas reprocher aux autres partis de faire le renouvellement que nous on a fait de manière assez flagrante, je pense, il y a deux ans. Deux, je vais quand même prêcher un peu pour ma paroisse. On peut renouveler sans forcément faire dans le jeunisme. Moi je suis en politique... On peut dire le renouvellement sans changer de politique aussi d'ailleurs. Ça c'est ce que vous pensez. Moi je pense qu'on a fait énormément de changeants depuis deux ans. Je vous laisse parler de ce que vous pensez, laissez-moi... C'est la même panne. Nous on est dans l'action, monsieur l'analysiste, vous êtes beaucoup dans la colère et dans les mots. En tout cas, le renouvellement... Et c'est du jeunisme pour vous ? C'est un argument ? Non, non, ce que je sais, c'est que je note avec intérêt qu'un certain nombre de partis qui ne l'avaient pas fait. Le Front National, c'est Le Pen à tous les étages depuis 40 ans. Et c'est vrai qu'à l'UMP, on avait quand même tendance en général à promouvoir, surtout pour les élections européennes d'ailleurs. Donc vous êtes conforme ? Donc je note avec intérêt le renouvellement. Je note qu'on l'a fait un peu avant. Et je note... Vous vous dites que l'on va trouver quelqu'un en 35 ans, vous faites des comptes avec une médaille. Vous dire qu'on peut renouveler aussi à 50 ans. Oui, est-ce que le renouvellement c'est forcément une question d'âge ? Parce que si on met un jeune pour défendre des vieilles idées... Pour répondre... Laurent Jacobili. Colomb et Lodrian comme renouvellement, mais bref, peu importe. On ne va pas aller dans la polémique. Gérard Colomb, il n'est pas candidat aux Européennes. Non, mais il était la République en marche. Non, mais pour être sérieux, quelles sont les idées qu'ils incarnent ? Si c'est pour être jeune et recycler des vieilles idées qu'on a depuis plus de 40 ans, notamment à l'Union Européenne, comme M. Bellamy par exemple, ça ne sert à rien. On a tous des idées, on s'inscrit dans les traditions historiques et politiques. Nous, le courant que nous représentons n'a jamais été majoritaire encore en Union Européenne. Et il se trouve qu'en Italie, en Autriche, en Hongrie, dans beaucoup de pays aujourd'hui de l'Union Européenne, nos idées arrivent au pouvoir. Et ça peut être la nouveauté de ces idées qui apportent un vent nouveau et un vent rafraîchissant. On peut se demander aussi si, honnêtement, les partis, en envoyant de jeunes candidats, prennent si au sérieux que ça les Européennes ? Ce serait désagréable vis-à-vis des candidats en question. Mais je pense qu'il y a eu l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a eu une exigence de renouvellement. Je vais faire le sage. Je pense qu'il y a un équilibre à construire entre des jeunes qui, peut-être, n'avaient pas assez de place en politique et quand même de l'expérience qui permet de gérer des crises comme celles que nous vivons aujourd'hui. Donc, pour ces élections européennes... Mais attendez, où sont les chefs ? On a vu des élections européennes où il y avait des visages très connus. Les élections européennes, on peut un peu s'inquiéter par rapport à d'autres États membres qui mettent des personnalités de rang national comme tête de liste pour tirer les risques. Il y a 18 mois, vous ne me connaissiez pas. Justement, Hugo Bernalicis, le renouvellement, est-ce que c'est vraiment une question d'âge ? On revient à ma marotte ou est-ce que c'est une question de profil ? Écoutez, Jordan Bardella, il fait de la politique depuis plus longtemps que moi. C'est vrai. Je pense que je renouvelle la politique davantage que lui. Moi aussi, Manon, je vais aussi... Je vais en prendre quelqu'un qui fait de la politique depuis toujours. Vous incarnez tous le renouvellement, en tout cas, quel que soit l'âge et le parti, Hugo Bernalicis. Non, clairement, je pense que c'est positif qu'on ait des nouveaux visages qui émergent et pour notre part, c'est une réelle stratégie de faire monter en puissance des nouvelles équipes d'élus qui, demain, seront aussi un autre point d'ancrage dans l'opinion publique, un autre point d'expression à Bruxelles et j'espère aussi, après-demain, dans un certain nombre de grandes communes où on espère bien arriver au pouvoir, très clairement. C'est une stratégie globale qu'on essaie de tenir jusqu'à 2022 pour arriver dans une situation où vous avez pléthore de visages que vous pourrez voir sur les plateaux télé. J'espère que vous les inviterez une fois qu'ils seront élus, tout comme vous le faites pour nous. Et c'est ça qui est positif. C'est ça qui est positif, à mon sens. Après, le renouvellement des idées, c'est clair qu'on s'inscrit tous dans des traditions historiques. Et quand je disais tout à l'heure à mon collègue de La République En Marche qu'on avait renouvelé les visages, mais pas la politique, c'est que c'est la politique de la Commission européenne qui s'applique depuis 15 ans. Et c'est la même pente qui est suivie. Prenez le dossier des retraites, c'est la même direction qui est suivie. La question de la non-hausse des salaires, c'est la même direction qui est suivie. La question de la libéralisation des services publics, c'est la même trajectoire. Sur tous les dossiers, c'est la même trajectoire. Depuis 15 ans, on fait jusque pousser les curseurs de plus en plus loin. Et peut-être pour Emmanuel Macron, beaucoup trop loin. Et c'est ça qui est en train de le perdre. Et bien puisque vous parlez du chef de l'État, pendant ce temps, le grand débat se poursuit. Et la tournée des régions du chef de l'État aussi. Un nouvel échange avec des élus est prévu demain. On ne connaît pas le lieu, on ne connaît pas le format à présent. Camille Collin, vous êtes à l'Élysée avec Jean-Marc Bélard. Est-ce que vous, vous en savez plus ? C'est la grande inconnue seule piste pour le moment, la région parisienne. C'est là qu'Emmanuel Macron pourrait s'inviter dès demain pour son quatrième grand débat. Pour le reste, vous l'avez compris, rien ne filtre. Comme pour les précédents déplacements, tout est bouclé un peu à la dernière minute en toute confidentialité. Pour plusieurs raisons, nous expliquons d'abord une question de sécurité. Éviter aussi les comités d'accueil. Et puis enfin, assurer une certaine sérénité dans le débat. Ça c'est Matignon qui le fait valoir. Le Premier ministre qui lui aussi, sur le même modèle, s'est invité à la dernière minute à son premier débat la semaine dernière. Dans tous les cas, les deux hommes font face au même défi. Emmanuel Macron, Edouard Philippe vont devoir varier les formats pour éviter de lasser dans cet exercice. Alors peut-être passer de la ruralité à la banlieue pour Emmanuel Macron. Ou aller davantage vers les entreprises, les associations du côté de Matignon. Les deux hommes qui seront dans tous les cas sur le terrain dès demain dans le cadre de ce grand débat. Merci beaucoup Camille Collin. Roland Lescure, est-ce que finalement il n'est pas en train de cannibaliser ce débat Emmanuel Macron avec sa tournée de reconquête ? Les chiffres sont publics. Il y a plus de 3000 débats qui sont organisés. Alors c'est vrai qu'on donne un peu plus de temps à ceux auxquels le président participe. Et d'une certaine manière c'est normal. Mais pour moi, il donne l'exemple, il donne un peu le là, il donne envie. Et effectivement cette envie, elle est là. Moi j'étais à San Francisco, je suis député des Français d'Amérique du Nord. Alors vendredi, j'avais une centaine de Français qui étaient très heureux de pouvoir contribuer à ce débat national. Samedi, je serai dans la Creuse et je pense qu'on aura aussi, j'espère, une centaine de Français qui sont très heureux. Parce que finalement, ce qui me plaît beaucoup moi, au-delà de la destination, de là où on va atterrir, c'est ce processus. Moi je pense que les Français sont en train de redécouvrir le chemin autant que la destination. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier cette première étape qui est une étape de discussion apaisée dans les pré-hauts plutôt que dans les ronds-points. Et surtout, dans les pré-hauts plutôt que dans la rue, avec des discussions plutôt que des armes. Justement, est-ce qu'on est dans un chemin très banalisé ? Est-ce qu'on peut reprocher au président de ne pas prendre de risques et de ne pas se confronter à une connerre ? Ça c'est des contradictions à la française. Il y a quelques mois, on disait qu'il ne parle pas assez, qu'il ne parle pas au français. Après on disait qu'il parle connerre. Maintenant qu'il parle au français, on dit qu'il parle trop. Enfin je veux dire, les contradictions liées. Laurent Jacobelli est en train de bouillir. Bouillé, bouillé, bouillé. Je crois que vous n'avez pas compris ce que demandaient les Français, singulièrement les Gilets jaunes, mais on le voit bien. Moi je ne parle pas à la place des Français, M. Jacobelli, je les laisse parler. Pour une fois, on leur donne la parole. Donnez-leur la parole, M. Jacobelli. Je vois que vous avez un problème pour laisser parler. C'est un sens du débat particulier. Laurent Jacobelli, tout le monde s'exprime. Je pensais que le président de la République devait écouter 66 millions de Français qui avaient des choses à réclamer, qui n'en pouvaient plus du matraquage fiscal, qui, lorsqu'ils travaillaient, voulaient pouvoir, à la fin du mois, payer des vêtements à leurs enfants. Or, on voit aujourd'hui 65 999 999 Français écouter toutes les semaines, pendant 7 heures, le président de la République, qui monopolise les écrans, soit lui, soit la spikrine de la République, qui est Mme Schiappa. On n'est pas dans la même France, monsieur. Ce n'est pas, monsieur, une manière de faire un débat. J'y vais être tout le temps. Sûrement autant que vous. 200 000 inscrits. Vous parliez du chemin, mais la destination, on la connaît. La destination, on la connaît. Il l'a dit, M. Macron. Le RIC, vous le réclamez ? Vous ne l'aurez pas. La réforme de l'ISF ou le retour de l'ISF, vous le réclamez ? Vous ne l'aurez pas. M. Macron dit, je sais déjà ce que je vais décider. Cause toujours, tu m'intéresses. Parlez. C'est vous qui parlez. C'est moi qui décide. Un débat dans ces conditions ne sert à rien. Et on le voit bien. On le voit bien. On laisse chaque week-end. On laisse un petit exemple sur le RIC. Moi, j'étais en Californie vendredi. Ça fait 20 ans qu'ils en font des RIC. Et donc, moi, j'ai fait un retour d'expérience. Et le retour d'expérience, il est que les référendums, ça marche quand c'est local, concret et direct. Sinon, effectivement, c'est arrivé en Californie. Vous avez déjà décidé, alors ? Non, je vous dis ce que je pense. Il y a 60 et quelques millions de Français qui vont s'exprimer aussi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Californie, quand il s'agit de financer des projets locaux, les gens sont pour. Quand il s'agit, comme ça a été le cas en Californie, il faut savoir ce à quoi on fait face. Rétablir la peine de mort. C'est ce qui s'est passé en Californie. Ne faites pas de peur. Non, mais je vous dis, c'est ce qui s'est passé. Je suis très concret. Vous parlez du référendum de l'initiative populaire, vous me parlez de peine de mort. C'est ce qui s'est passé en Californie. C'est exactement... Il y a eu un référendum là-dessus. Vous avez peur du peuple. Et les gens, parce qu'on sait ce que c'est, les référendums, ils sont manipulés. Vous en savez quelque chose, monsieur ? C'est pour ça que le président veut en faire un. Donc la voix du peuple est forcément manipulée. C'est terrifiant. Mais sur des sujets comme celui-là, oui, je viens de vous dire exactement l'inverse. Il y a des sujets sur lesquels, je pense, on peut avoir une discussion apaisée dans le cas de référendum. Mais ça, c'est vous qui vous décidez, en fait. Non, je vous donne ce que je pense. Pour l'instant, je ne décide rien. On participe au débat, non ? Soyons un peu objectifs, si vous voulez bien, monsieur. Ces grands débats, on ne savait pas trop ce que ça donnerait. Il se trouve que les Français, ils prennent intérêt, qu'ils regardent les télévisions, qu'ils les relaient, qu'ils viennent près de chez eux quand il y en a, et qu'il y a plutôt des choses constructives. Mais cette française sur 10, vous la maîtrise, disent que ça ne servira à rien. Plutôt des choses constructives qui en sortent. Et peut-être que ça permet à plus que le nombre de personnes qui manifestent dans la rue de s'exprimer. Moi, je suis très touchée par les sujets sur le pouvoir d'achat, par ces femmes seules qui s'expriment, dont on parle, je trouve, pas assez, qui expriment un vrai mal-être, au point de prendre du temps pour aller sur les ronds-points, pour dire leur difficulté de vivre, ou plutôt le dimanche, pour éviter les casseurs. Je pense qu'il faut entendre aussi cette France. Moi, je pense qu'il y a un défi qui est de construire après les pistes de solutions. On a vu qu'il y a des contradictions. On a eu les prix de l'alimentation qui vont augmenter à cause d'un autre texte. Alors qu'on sent bien que les produits de base, c'est quand même une idée qui prend une assise qui est très attendue pour les personnes qui ont du mal à terminer leur fin de mois. Il y a d'autres sujets sur l'équité fiscale, auxquels il sera difficile d'apporter une réponse, et qui sont néanmoins tout à fait centraux. Vous nous disiez que le président ne changera pas de politique. En tout cas, il a un peu changé de méthode. Et c'est ce qu'a salué Gérard Larcher, le président du Sénat, ce matin. Écoutez-le. Car l'un des grands risques, c'est la préemption du débat. J'y participerai dans mon département. De même que, par exemple, samedi dernier, j'étais à Orléans dans le Loiret pour un échange avec le conseil départemental et les maires. Depuis longtemps, j'ai appelé le président de la République à retrouver notamment les élus territoriaux. Souvenez-vous, novembre, balance ton maire. Maintenant, c'est accroche-toi à ton maire. Eh bien, je préfère ça. Vous préférez ça aussi, Hugo Banalicis ? Non, mais moi, tout ça me fait rigoler. Parce que, vous voyez, par exemple, votre invité aujourd'hui du Front National, du Rassemblement National, pardon, ça a changé de nom. Ça n'a pas changé beaucoup, mais ça a moins changé de nom. Finalement, dire ce débat, c'est du grand n'importe quoi, etc. Et finalement, ils sont dans le comité d'organisation de ce grand débat. C'est votre collègue Sébastien Chenu qui participe. Il y a un comité de suivi parlementaire pour vérifier l'indépendance du grand débat. Oui, soit on dit c'est n'importe quoi et on est conséquent jusqu'au bout politiquement et on assume. Soit on est dans la duplicité comme le fait le Rassemblement National. Et regardez, regardez, les Français s'en saisissent pour une partie d'entre eux en tout cas. Mais si ceux qui veulent s'en saisir, qu'ils s'en saisissent, tant mieux. Peut-être que ça fera 36 000 nouveaux foyers de contestation. Peut-être que chaque nouvelle réunion est un nouveau foyer de contestation. Personne n'est opposé au débat. Nous les promets, sinon ça fait 18 mois qu'on aurait arrêté de faire des amendements à l'Assemblée Nationale. Parce que vu le sort qu'il aurait réservé, je peux vous dire que si on n'aimait pas le débat, ça fera longtemps qu'on aurait mis la clé sous la part. Je parlais des communes. Je sous-entendais les communes. Autre point qui est assez symptomatique, c'est que quand Emmanuel Macron lâche, entre guillemets, 10 milliards d'euros en augmentant la prime d'activité, l'augmentation de la prime d'activité, c'est le programme du Rassemblement National. Il devrait s'en féliciter, il devrait dire génial. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, ce que demandent les Gilets jaunes sur les ronds-points, les revendications qui émergent, y compris dans l'émission qui a été animée par Marlène Schiappa, n'a rien à voir avec ni le programme du Front National, ni le programme de ceux qui défendent le système à l'heure actuelle. Donc vous avez le système et les chiens de garde du système. Bon, le système a de beaux jours devant lui si on continue comme ça. Il est important, vous êtes par parole du Rassemblement National maintenant, parce que vous parlez beaucoup de nous, mais vous semblez... J'essaye de mettre la lumière sur votre duplicité, mais parlez-nous de vous alors. On a une occasion en or pour redonner la parole aux Français. Arrêtons de parler en leur nom. Je pensais qu'il y a 18 mois, tout était plié. C'est ce que vous répétez depuis 18 mois. Je souhaite qu'on profite de cette expérience en or pour avoir des vraies discussions avec les Français, pour faire remonter de manière aussi objective que possible. Ce qui est dingue, c'est qu'il faut qu'on bloque le prix et qu'on laisse les ronds-points pour le tenir. Et vous, vous savez ce qu'il pense sur les ronds-points et vous, vous savez ce qu'il y a. À ceci, c'est que le chef de l'État nous dit, on va parler aux maires, on se saisit peut-être de corps intermédiaires. Les maires font partie de courroies de transmission, tout en négligeant tout à fait encore les syndicats. Non, mais non, mais... Laurent Berger se plaint d'avoir quand même très peu de nouvelles. Moi, Laurent Berger, je l'ai vu beaucoup dans le cadre de la loi PAC, dont je suis rapporteur général, je peux vous dire qu'il ne se plaint pas du traitement avec lequel... Peut-être pas de celui du Parlement, mais peut-être celui de l'Élysée. Pour le coup, on peut quand même noter que le président de la République a changé d'attitude vis-à-vis des maires. Au début de son mandat, la relation n'était pas bonne. C'est pas un problème d'attitude, c'est un problème de politique. Je forme le vœu que les autres corps intermédiaires puissent à leur tour retrouver leur place. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas gérer la France. Le président de la République ne peut pas parler en direct à 66 millions de Français. C'est un monarque, il se considère comme un monarque. On a besoin de corps intermédiaires. Et je pense que le chemin, la pente est bonne. Donc je pense que la France a besoin de se ressaisir. On ne va pas rester dans cette crise éternelle. J'avais une question sur les thèmes du débat. Sébastien Lecornu, qui est le co-animateur du Grand Débat, a reconnu lui-même ce matin qu'il y avait peu de réunions dans les quartiers difficiles, dans les banlieues, les banlieues qui se plaignent qu'on ne parle pas assez de logements dans ce Grand Débat. Est-ce qu'on a oublié une partie de la France ? Non, moi j'espère qu'on va effectivement les convaincre, à la fois les jeunes et les quartiers politiques de la ville, de faire ce débat aussi. Parce qu'eux aussi, il faut qu'on les entende. J'entendais tout à l'heure que peut-être le Président envisage de se rendre quelque part demain. On verra. Je pense que le fait que le Président se rende à ces débats, ça donne aussi envie de les avoir. Moi, je crois beaucoup aux corps intermédiaires. Mais il faut quand même reconnaître entre nous, qu'ils ne sont plus aussi représentatifs qu'ils l'ont été. Il faut reconnaître ça. Les syndicats... Vous ne sont plus des interlocuteurs crédibles ? Non, ce n'est pas ça. C'est ce que vous souhaitez entendre. Non, non, non. C'est ce que vous faites depuis 18 mois. Ce que j'aimerais pouvoir dire. Vous avez généré vous-même la mobilisation... C'est qu'il faut repenser la démocratie au XXIe siècle en combinant effectivement des échanges directs avec la population via les nouveaux modes de technologie, mais aussi des échanges directs qui ont disparu. Par exemple, les référendums de cette citoyenne ? Qui auparavant existaient dans les cellules syndicales, dans les cellules des partis, qui n'existent plus, mis à part peut-être... Depuis un bon moment, quand même. Les trois partis qui sont présentés ici. On a au moins ça en commun, que d'un point de vue de l'adhésion et d'un point de vue des débats dans nos partis, il y en a. Et donc c'est vrai qu'il faut reconnaître à la fois le fait que les corps intermédiaires ont un rôle à jouer, mais qu'ils doivent eux-mêmes s'interroger sur la manière de tenir ce rôle, parce qu'eux aussi doivent se réinventer, et la manière de traiter plus directement. Sur les quartiers sensibles, c'est aussi des populations qui participent peu au vote, pour lesquelles il faut recréer, reconstruire la crédibilité de la République. Donc c'est un vaste enjeu, mais qui renvoie à la question de la fragilité de ces quartiers qui est cumulative. Qu'il faille écouter les Français, qu'il faille probablement réorienter la politique. Je pense qu'on est tous d'accord ici, mais il y a un moyen qui existe, ce sont les élections. Si aujourd'hui les Français sont critiques ou dans la rue, après 18 mois, 20 mois de pouvoir de M. Macron, c'est qu'il y a un problème essentiel, un problème de confiance, le lien démocratique est rompu entre le Président et les Français. Il faut retourner aux urnes, et alors les Français... D'abord, retournons au débat ! Vous êtes présenté, vous n'avez pas été élu, M. Bernal ici s'est présenté, il a été élu, j'ai été élu. Et vous aurez l'intégralité... Vous avez du mal à me laisser parler, hein. Vous aurez l'intégralité de ce que pensent les Français, représenté à travers les partis politiques, qui sera énoncé. Ce débat, personne ne le contrôle, on ne sait pas où ça va, qui fait quoi, on a un problème de transparence. Sébastien Tenu, et il fait partie des référents du suivi parlementaire pour vérifier si le débat... C'est le message qui va les porter pour essayer de convaincre... On va aller dire, il faut re-voter, c'est ça, l'issue du débat, c'est qu'il faudra re-voter, c'est ça qui va... Après, quand vous faites une campagne présidentielle, il y a un vote à la fin. Vous savez, notamment, on veut des garanties, ça va où, ce grand débat ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème de fond, attendez, il y a un problème de fond, quand même. Un, que ce qu'on remonte est effectivement, objectivement, ce que les Français ont dit, c'est important. Et deux, ensuite, on fera des choix politiques. Mais oui, c'est bien ça le problème, c'est que la Vème République... Les institutions, elles existent. La Vème République n'arrive plus à produire une représentation politique qui corresponde au peuple. C'est ce que vous avez porté pendant la campagne. Vous n'avez pas été élu président de la République, en tout cas, M. Mélenchon n'en a pas été. Vous avez porté un programme sur lequel vous avez perdu. Mais vous n'avez pas autant un blanc en ça pendant cinq ans ? Vous avez été élu et vous avez tout le monde contre vous dans la rue. On ne va pas se faire, la campagne, et en tout cas, la question de la proportionnalité, parce que... Si je peux terminer mon propos, la Vème République n'est plus en capacité de produire une représentation du peuple dans laquelle ils se reconnaissent. Donc, il va falloir questionner les institutions. C'est pourquoi nous avions... C'est le but de ce débat. Et ça ne change rien. Le vote de l'étude ne change rien à ma conviction. Je pense qu'il faut passer à une VIème République par une assemblée constituante. Et c'est pourquoi ça me fait aussi rigoler, quand le Rassemblement National dit « Ah, il faut voter, etc. » alors que ce sont eux-mêmes des ardents défenseurs de la Vème République. Encore une fois, on a les défenseurs du système actuel et on verra bien ce que pensent ceux qui veulent changer le débat sur ces questions-là. Venons-en à la loi anticasseur qui est débattue en ce moment, avant un vote le 5 février. Une atteinte aux libertés pour la gauche, un texte qui ne va pas assez loin pour la droite, qui a pourtant inspiré au départ ce texte. Au sein de la majorité présidentielle, certains avaient émis des réserves. Finalement, il n'y aura pas de fichiers de manifestants dangereux comme le réclamait la police. Pas non plus de périmètre de sécurité pendant les manifestations où palpations et fouilles auraient été autorisés. Alors, que reste-t-il du texte ? Écoutez ce que nous a répondu dans LCI Midi. Alice Tourault, la députée de la République en Marse, rapporteure du texte. L'objectif, c'est vraiment de protéger la liberté de manifester, de trouver un équilibre entre les libertés publiques, la liberté de manifester, la liberté d'expression et puis la sécurité. Parce qu'on peut s'exprimer, on peut exprimer ses idées que si la sécurité est garantie. Sinon, on est dans la peur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour nombre de Français qui ont été traumatisés aussi, comme nous les parlementaires. Je pense qu'on a tous été traumatisés par les images qu'on a pu voir qui étaient très dures au cours des dernières semaines. On a l'impression, Roland Lescure, qu'au fil des discussions en commission, cette loi a quand même été un peu vidée de sa substance. Moi, j'ai grandi dans les années 70. J'ai grandi dans les années 70. Ma mère était déléguée CGT. Quand on allait au manif du 1er mai, c'était la fête. On y allait avec les enfants. Moi, je suis allé au manif du 1er mai sur les épaules de mes parents. J'ai un peu changé depuis, je le reconnais. Et les temps ont changé également. C'est totalement impossible aujourd'hui. Les manifestations qui sont censées être lieu de l'expression populaire d'opinion sont devenues des lieux de peur, des lieux de violence, du fait d'une frange de la population minoritaire qui les gâche et qui les gâte. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Et c'est exactement ce que fait cette loi. En préservant l'équilibre et l'équilibre des libertés individuelles de manifester. Et c'est... Je passe au débat dans le débat. Allez-y, Roland Lescure. Un des collègues de M. Vanamyssis a parlé de la majorité comme des députés Playmobil. Les députés Playmobil, ils sont dans le groupe qui vote d'une seule main, sans discontinuer, depuis un an et demi, le vôtre. Là, on a un vrai travail parlementaire, notamment de ma collègue qu'on vient d'entendre, qui a fait évoluer le gouvernement, Alice Toureau, qui a fait un travail exceptionnel en quelques jours pour faire évoluer le gouvernement et s'assurer qu'on trouve cet équilibre. Donc chapeau Alice Toureau. Au risque, dit la droite, d'avoir un peu ammoindri la portée du texte. La gauche qui n'en fait trop, puis finalement on a peut-être trouvé l'équilibre. Laurent Jacobéli. Alors Hugo Vanamyssis nous dit que vous avez voté le texte, c'est vrai ? Il y a déjà beaucoup de lois qui permettraient aujourd'hui d'assurer la sécurité des Français, des manifestants et de la police lorsqu'il y a un événement en France. Vous parliez du 1er mai, mais parlons du 1er mai de l'année dernière, quand 1 200 black blocs sont arrivés avec des armes, enfin des armes de fête, en ayant pris le RER sans que personne ne les arrête, qui se sont installés en début de cortège, qui ont pu faire leurs exactions et qui, à la fin, ont été seulement pour 200 d'entre eux arrêtés, seulement pour 100 d'entre eux présentés à des juges, et seulement une dizaine ont eu de toutes petites peines. Ce gouvernement, monsieur, qui ne veut pas arrêter les casseurs, mais qui en revanche supporte mal l'opposition au président Macron, c'est la compétence du ministre de l'Intérieur qui doit être posée, mais l'arsenal législatif existe... Vous avez la votée ou pas, cette loi ? Alors vous, vous n'êtes pas député, mais que vont faire les députés de votre groupe ? Ils se sont liés, mais cette loi ne sert à rien ! Non, 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 votre bandouche... Si il vote contre, c'est parce que ça ne va pas assez clair. Notre position est très claire. On la connaît, la position. Cette loi... Arrêtez de parler pour nous, occupez-vous... Oui, je parle pour vous, parce que moi, j'ai vos collègues en face de moi... Bien sûr, bien sûr. Écoutez, on ne peut pas importer le Venezuela en France. Bref, restons sur la loi. Ce qu'il faut, c'est appliquer... Ce qu'il faut, oui. Ce qu'il faut, c'est appliquer la loi, tout simplement, et s'assurer... La loi suffit en substance. Largement, largement, et il ne faudrait pas détourner... Il ne faudrait pas... Est-ce que vous parlez au policier ? Tous les jours, monsieur, croyez bien, on leur parle... Ils se sont fait agresser, violenter, menacer de mort, et pour certains, blesser de manière très profonde. On n'a pas compris. Vous votez la loi ou pas ? Non, mais nous pensons que cette loi est inutile, que l'appareil législatif aujourd'hui existe. Il n'existe. Il suffit de l'appliquer. Or, il n'est appliqué qu'à géométrie variable, et c'est bien le problème. Il suffit d'être complété. On voit bien qu'on a des phénomènes nouveaux. Les armes par destination, c'est-à-dire des objets, des haches, des barres de fer utilisées, des boules de pétangue, utilisées comme des projectules, est extrêmement dangereux. Leur usage était beaucoup plus limité précédemment. On sent bien que la massification aussi, le mélange entre des manifestants de bonne foi et des casseurs, nécessite de nouveaux outils pour être maîtrisés, pour protéger les personnes, tant les policiers que les manifestants de bonne foi. Donc je crois que ce débat mérite d'avoir lieu. La question où placer le curseur, comme l'a dit Madame le rapporteur, c'est évidemment extrêmement difficile. On constate, j'ai vu le débat sur les fichiers, et c'est un sujet très sensible, mais on constate que dans les stades, dans un certain nombre d'équipements publics, c'est comme ça qu'on a pu mettre fin à un certain nombre de violents. Pourquoi les policiers qui réclamaient un fichier de manifestants violents n'ont pas été écoutés ? Moi je suis très heureuse que par contre la partie sur la dissimulation soit adoptée. Elle a été atténuée, mais quand même, on sent bien que la plupart des gens qui dissimulent leur visage, ce n'est pas pour se protéger physiquement, c'est bien pour ne pas pouvoir être filmé. Il y a un équilibre à trouver, parce que l'urgence absolue, c'est de rétablir une forme de paix républicaine. On ne peut pas encore, pendant de longues semaines, avoir tous les samedis des casseurs qui s'en prennent à nos vies et qui empêchent l'ensemble des Français de circuler librement. Hugo Bernalicis, c'est une loi anti-gilet jaune. Il s'en est défendu hier, Christophe Castaner, il a dit que ce n'est pas une loi anti-gilet jaune. Ce n'est pas terrible comme défense, mais bon. Non, clairement, nous demandons la démission. C'est une manière de dire, on protège ceux qui veulent manifester. Moi, je demande la démission avec mon groupe parlementaire de Christophe Castaner, parce que ça suffit. Ça vous fait un point commun, donc, avec le Rassemblement national ? Peut-être, j'en sais rien, je m'en fiche ce que dit le Rassemblement national, parce que visiblement, on verra leur vote dans l'hémicycle, on rigolera à ce moment-là vis-à-vis de les propos qui ont été tenus là sur ce plateau. Christophe Castaner a le bilan le plus catastrophique depuis 60 ans dans ce pays. D'accord ? Depuis 60 ans dans ce pays. 18 personnes qui ont perdu leur oeil. 4 personnes qui ont perdu leur main, dont un policier. D'accord ? Une personne qui est morte à Marseille par accident, parce qu'elle s'est prise à un galet de lacrymo au premier étage, chez elle, qui est ensuite morte parce qu'elle a fait une crise d'asthme, si j'ai bien compris. Plus de 1800 blessés. Oui, 1900 blessés parmi les manifestants, pas tous à cause des portes de l'ordre. 1000 blessés parmi les policiers. Des dispositifs de maintien de l'ordre complètement hallucinants. J'aimerais pouvoir tenir un propos jusqu'au bout. Quand vous mettez en place un maintien de l'ordre mobile, ça fait moderne, ça fait bien, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous faites en réalité ? Vous faites des petites équipes de policiers qui se retrouvent en infériorité numérique à un certain nombre de points et qui les met en danger. Christophe Castaner met lui-même en danger les policiers et les gendarmes dans ces manifestations. Je vais me permettre, les policiers, quand on les a interviewés en plateau ou sur le terrain, ils réclament plus de fermetés et notamment le fichier de manifestants violents. Oui, ce sont les syndicats de police qui sont représentatifs. Vous vous remettez en cause des corps intermédiaires quand ils vous disent des choses qui ne vous plaisent pas. Mais sinon, il faut les remettre en cause. Je ne suis pas d'accord avec eux et j'en vois d'autres. J'ai vu l'Union Nationale des Policiens Indépendants. On a eu des échanges, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord et là-dessus on n'est pas d'accord. Je suis désolé parce que quand vous avez... Moi, je ne vous laisserai pas dire ce que vous dites de Christophe Castaner. Je suis désolé, on est dans les nouvelles formes de violence. Parce que ceux qui ont peur d'aller en manifester aujourd'hui, ce sont les Gilets jaunes qui ont peur d'aller manifester. Exactement, et c'est exactement ce contre-coup qu'il faut se battre. Pourquoi Christophe Castaner dit les 150 à 300 casseurs, on les connaît ? Il a dit on les connaît ou pas ? Est-ce qu'il a dit ça chez Bourdin hier ? Le fait qu'une frange minoritaire aujourd'hui puisse, mais vraiment, littéralement embraser la France... On les connaît ou pas ? Répondez à ma question. C'est ça qu'il faut arrêter et c'est ce que cette loi va permettre... Répondez à ma question, on les connaît ou pas, les 150 à 300 casseurs ? En France, en France... Répondez à ma question, elle est très sain. Connaître les gens ne suffit pas à les arrêter, monsieur Bernalicis. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il faut alors ? Au Venezuela, on peut. Celui-là, il ne me plaît pas, je l'arrête. Qu'est-ce qu'il faut les arrêter ? Mais c'est ce que vous allez faire avec votre loi. Vous allez arrêter les gens parce que vous n'avez pas de preuves. Non, on va mettre en place des conditions... Pour que des gens qui risquent de mettre à mal l'ordre public puissent être effectivement éloignés. Ce n'est pas uniquement un duel, mais quand il y a des périmètes de sécurité, on parle des armes par destination. Aujourd'hui, ce qu'on confisque en rentrant en manifestation, ce n'est pas les armes par destination. Mais ce sont aussi des armes physiologiques. C'est un sujet sérieux. Je vis sur la même planète que vous, la même France que vous. S'il vous plaît. Je n'ai pas l'impression. S'il vous plaît. C'est un sujet sérieux. D'abord, il faut dire... Personne ne dit contraire. Non, mais là, ça s'hystérise un peu. Il faut dire aujourd'hui que les policiers ont des ordres. Et qu'effectivement, quand il y a un problème de maintien de l'ordre, il faut s'interroger sur la stratégie appliquée par le ministère de l'Intérieur. Et en l'occurrence, monsieur Castaner. Qui s'est adapté au fil de la mobilisation des gilets jaunes. Parce que justement, les violences prennent des formes nouvelles aussi. C'est une nouvelle forme de violences. Écoutez, peut-être s'est-il adapté. Il n'empêche que chaque semaine, il y a des casses. Et pourtant, chaque semaine, il y a des innocents qui sont blessés. Ça pose un problème. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Il y avait 80 000. Une centaine d'enquêtes ouvertes par l'Igé. Il y a deux semaines. Non, non, attendez. Vous avez beaucoup parlé. Vous avez tous beaucoup parlé. Vous avez tous beaucoup parlé. Qu'est-ce que vous proposez au RN, justement, pour éviter de telles situations ? Merci. Il y a deux semaines. Il y avait 80 000 policiers, ou forces de l'ordre, pour 80 000 manifestants. Ça montre bien qu'au niveau stratégique, il y a un problème. Le surnombre comprenne le manque de tactique. Et ce n'est pas une nouvelle loi qui servira de fauner. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, liberté absolue de manifester. On n'empêche pas à quelqu'un d'aller manifester, tout simplement parce qu'il a un gilet jaune, comme ça a pu se passer dans le passé. Quand quelqu'un a déjà, dans une manifestation... Personne n'a été empêché de manifester parce qu'il avait un gilet jaune. Il y a des gens qui ont été contrôlés avec un gilet jaune dans leur sac à dos et qui ont été empêchés de passer certaines barrières de police. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac à dos ? Je continue mon propos. Des masques et des sérums ? Je continue mon propos. Vraiment, il y a un vrai problème. Ce n'est pas un état d'un cas. Quand quelqu'un, un black bloc, un extrémiste de tout poil, est arrêté dans une manifestation, soit avec des armes, soit parce qu'il a cassé une vitrine, il doit être condamné et donc, du coup, empêché de retourner aux manifestations. Aujourd'hui, ils ne sont pas ou très peu condamnés. Le problème, il est là. Vous pouvez pondre toutes les lois de la Terre si jamais ces types-là ne sont pas... D'un côté, vous dites que je ne veux pas durcir la loi et de l'autre côté... Dans ces manifestations, les policiers eux-mêmes ont reconnu qu'ils avaient parfois affaire à des gens qui s'en prenaient au fort de l'ordre pour la première fois. Il faut les arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas les arrêter en amont. Est-ce qu'on peut se souvenir une fois qu'ils ont commis leur crime ou leur délit ? Est-ce qu'on peut parler une seconde des policiers qui ont été menacés, qui ont été assaillis, qui ont été agrassés, pour certains d'entre eux, avec l'envie de tuer ? C'est ça qu'on a vu. C'est inacceptable. C'est contre ça qu'il faut se battre. Et effectivement, ça, je suis désolé, ça requiert un durcissement de l'arsenal législatif. Mais non, il y a déjà tout ce qu'il faut dans la loi pour ça. Menacer de mort, attaquer un policier, c'est déjà un délit ou un crime. C'est déjà le cas. Vous évoquiez le nombre, autant de policiers que de manifestants. C'est des nouvelles formes de manifestations, accompagnées à certains moments de violences. Les policiers, toutes les forces de l'ordre, essayent de trouver les formes de réponse. Mais pour avoir connu des questions d'émotures urbaines, c'est extrêmement difficile. Les agressions physiques de part et d'autre... Enfin, il y a eu moins de blessures. C'est qu'elles existent. Je voudrais rendre hommage aux forces de l'ordre, qui n'ont pas eu beaucoup de repos depuis le mois de novembre dernier. Merci à tous. Et qui protègent la République. Et ce débat, il va se poursuivre donc dès cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et on mesure bien qu'il va être intense. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation de LCI Midi au cœur de la course. Dans un instant, à tout de suite.